David Thompson, l'un des kamikazes du Bataclan, était connu des services de police, il était fiché. La fiche S, ça signifie quoi ? Nous demandent Zappa Ouagadougou et d'autres auditeurs. Concrètement, comment ces personnes qui font l'objet d'une fiche S sont-elles surveillées ? La fiche S, ça ne signifie pas grand chose. La fiche S, ça signifie que la personne a été signalée à un moment de sa vie comme étant de près ou de loin concernée ou membre d'un milieu djihadiste. Ça veut dire que la personne est fichée. Dire que la personne est fichée, ça ne veut pas dire que la personne est surveillée. Il y a à peu près 3000 personnes aujourd'hui en France qui font partie des milieux djihadistes qui ont cette fiche S. Il est impossible aujourd'hui pour les services de renseignement français de surveiller 24 heures sur 24, que ce soit physiquement ou même d'un point de vue technique, surveillance téléphonique, surveillance des échanges électroniques, de surveiller l'ensemble de ces personnes. Donc la réalité, elle est ainsi. Ce n'est pas parce que les gens sont connus, dans la plupart des cas, lorsqu'il y a une attaque ou une tentative d'attaque, les personnes ne sont pas inconnues, dans la plupart des cas, mais pas dans tous les cas. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que la personne est connue, fichée, qu'elle n'est pas en mesure de mener une opération en France. Difficile surveillance aussi d'un point de vue humain. Il faut, on estime à peu près à 20 personnes, le nombre de personnes nécessaires pour surveiller une personne 24 heures sur 24, 365 jours par an, 20 policiers, 20 agents des renseignements pour une personne. Cela fait en effet beaucoup. David évoquait ce chiffre effectivement de 3000 et quelques personnes surveillées pour leur lien ou faisant l'objet d'une fiche S pour leur lien avec des groupes djihadistes. 11 500 fiches S en tout. Il faut savoir que les fiches S, ça regroupe d'autres personnes aussi. C'est notamment un certain nombre d'activistes qui pourraient se retrouver ailleurs sur l'échiquier politique que dans le rang d'organisation djihadiste. Donc c'est effectivement un chiffre très très conséquent. Et ce sont des personnes qui ne se trouvent pas forcément et nécessairement en France. Non. Ce sont aussi des gens qui n'ont pas forcément la nationalité française également. Ce sont des gens qui ne se trouvent pas forcément. – Sous-titrage FR 2021